Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre émission de Destination Nature. Aujourd'hui, pour la dernière émission de Pêche Blanche de la saison 5, je m'en vais faire un petit tour à la perche chaude. Vu qu'on est en fin de saison, normalement, je viens à vous de me débrouiller pour faire des belles pêches. On va espérer que le poisson va être du rendez-vous. Donc, si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à aller mettre un beau petit like sur la page Facebook de Destination Nature. Et aussi, vous pouvez toujours aller faire un tour sur YouTube, vous abonner à la chaîne de Destination Nature Chasse et Pêche. Donc, sur ce, bon visionnement! Sous-titrage ST' 501 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 et voilà dans l'an mettant dans le trou comme on peut voir c'est vraiment une derrière l'autre c'est seulement triste que ce soit toute la petite paire chaude c'est sûr que petit deviendra gros mais avoir de la belle paire chaude au moins 7 à 8 pouces en montant quelque chose d'un petit peu plus plaisant à prendre là on s'entend que on se cassera pas un bras ici déjà qu'en partant avec de la paire chaude on se casse pas les bras là avec ceux-là je pense que si ça serait pas de ma canne je les verrais pas et je sentirais même pas qu'ils mordraient on va remettre ça à l'eau voilà quand je vous dis que les touches sont minimes là c'est fou la quantité de petites perches chaudes aujourd'hui que j'attrape là c'est je dois être rendu à une vingtaine à peu près en 30 minutes d'attraper là toutes les fois que ce soit j'ai fait trois trous que ce soit n'importe à quel trou je mets dedans quand je la descends ça prend pas dix secondes que il y a un poisson qui vient mordre les touches sont super subtiles pour vraiment que je vienne stabiliser ma canne sur ma cuisse pour être capable de voir les les touches et voilà un autre parce que à grosseur que les poissons ils sont à grosseur qu'ils sont là c'est fou comment est-ce que c'est dur je les sens même pas mordre je fais juste voir le bout de ma canne descendre un tout petit peu faut vraiment qu'elle vienne me stabiliser ben comme il faut parce que si je bouge un peu je suis pas capable de détecter les touches souvent quand je les manque je remonte ma ligne au complet puis je la redescends au fond on dirait des fois là aujourd'hui c'est un cas exceptionnel ça mord presque à tous les coups c'est c'est fou mais souvent temps normal ce que je vais faire quand j'en manque un je remonte ma ligne au complet puis je le redescends souvent j'ai j'ai moins de rater comme ça quand je leur essaie la deuxième fois souvent je vais être capable de revoir une touche tandis que si je leur ai laissé là on dirait qu'ils s'en méfient un peu plus puis il vient pas remorbe en tout cas c'est l'expérience que j'ai avec la perche aux depuis les années que je les pêche c'est ce que j'ai remarqué qu'en remontant tout de suite par descendant le plus vite possible c'est là que j'ai quand même meilleur un meilleur taux de succès pour avoir une deuxième touche c'est vraiment une après l'autre il y a certains trous là que on dirait on fait une petite ronde ça vient plus tranquille on revient là ça fait deux que en touchant le fond une directement au fond été cherché puis l'autre que dès que j'ai commencé à remonter pour prendre ma distance par rapport au fond ça avait déjà mordu oh là on a de quoi on est un peu mieux oh un crabe à soleil comme je disais c'était l'air là marche super bien bon là je viens de m'accrocher dans le dos bon bon comme je disais un peu plus tôt cette l'air là est vraiment efficace pour le pan fish c'est vraiment un passe-partout réussi à trapper un papier crape à soleil quand même avec le petit stone fly de la compagnie northland moi j'aime bien la couleur blanche puis cette couleur là c'est la couleur water oil on va remettre ça dans l'eau puis on continue notre pêche et voilà en touchant le fond oh la longue queue de la journée on vient de réussir à attraper une pouce environ on est tombé carrément dans le visage je viens de me placer à ce trou là en touchant le fond j'ai trouvé aussi que le fil on dirait qu'il partait mais j'étais pas sûr que j'ai commencé à ramener mon lousse c'est là ce que j'ai vu dans mon trou que le fil il se promenait de gauche à droite dedans et voilà belle peur chaude la plus grosse de la journée je dirais 8 à 9 pouces environ ça fait ça au moins on a eu de l'action aujourd'hui écoutez on ça doit faire une trentaine à quarantaine de percheaux que j'attrape là en banc d'après trois heures ça m'a pris du temps à trouver le spot mais un coup que j'ai trouvé le spot là c'est vraiment je crois que c'est surtout une question de profondeur au début je pêchais dans des profondeurs de entre 7 à 10 pieds je me suis rapproché du bord comme vous pouvez voir le bord il est pas très loin en arrière je suis peut-être à une trentaine de mètres maximum puis j'ai un honte à peu près pas mal partout 5 à 6 pieds d'eau avec beaucoup d'herbage au fond puis c'est là ce que la maré qu'elle est pas la marégane c'est là ce que la perche chaude était placée aujourd'hui on était chanceux on va remettre ça à l'eau et voilà à la prochaine c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui on a attrapé beaucoup de perche chaude je suis satisfait de la journée parce que dernièrement ça fait une couple de fois que je viens pour pêcher la perche chaude puis que j'en attrape seulement une ou deux puis c'est vraiment là je les vois c'est sonore ça vaut ralenti ils viennent voir puis repartent ça faisait un bon moment que j'avais pas fait une belle pêche en termes de quantité aujourd'hui j'ai dû en avoir attrapé entre 30 à 40 facilement à chaque trou c'était une derrière l'autre malheureusement beaucoup de la petite perche chaude la 3 4 pouces qu'une chance j'avais ma petite canne extra light parce que sinon j'aurais sûrement eu de la misère à avoir les touches déjà que j'en ai manqué beaucoup avec la canne j'imagine qu'avec une canne de médium light là il ya beaucoup de touches que j'aurais pas vu ni même pas senti donc si vous aimez si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à mettre un j'aime et aussi ça serait très apprécié que vous allez aimer la page destination nature sur facebook ainsi que vous vous abonner à la chaîne youtube destination nature chasse et pêche donc sur ce on se voit pour une prochaine destination nature 1 1 1 1 1 1